Bonjour à tous, merci Samuel pour cette intro. Ça fait bizarre de vous voir en fait, je me demandais mais quel est ce système de vidéoconférence, ça fait autant de netteté, autant de profondeur, autant de monde, et puis en fait c'est là où on se rend compte qu'on est tous habillés, donc on n'est pas chez nous. Donc voilà, c'est plutôt sympa de vous voir, de voir les gens discuter ensemble, plein de sourires, ça fait vraiment du bien, et puis honnêtement, quand on a cette vue-là, ça ne vaut pas la peine d'aller à Las Vegas pour participer à des conférences, je pense qu'il n'y a jamais rien qui battra ça, donc bravo à l'organisation pour ça, parce qu'effectivement je pense que quand vous vous êtes lancé dans l'organisation de cet événement, vu le niveau d'incertitude dans lequel globalement nous nous trouvions, c'était extrêmement courageux. Voilà, je sais que toute l'équipe des speakers avec qui on était hier soir est ultra motivée pour faire de cette journée un succès, en tout cas un moment de partage. Donc, pour cette session d'introduction, en fait, j'ai choisi de ne pas vous faire une présentation, donc ça sera le seul et unique transparent que vous aurez sous les yeux. J'ai plutôt prévu de vous raconter la présentation, parce que je trouve que c'est un peu plus... Enfin voilà, c'est différent. Alors, on va commencer, on va voyager un peu ensemble. Donc, installez-vous bien, confortablement installés, d'accord ? Et on va faire un petit saut dans le temps et revenir en arrière, à peu près au début du XIXe siècle. Et je voudrais vous parler de quelqu'un qui, pour moi, est vraiment extrêmement important, un homme remarquable. Je vais vous parler d'Abraham Lincoln. Abraham Lincoln était le XVIe président des États-Unis et on l'appelait le juste. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu l'occasion d'aller au bout du National Mall à Washington dans le Lincoln Memorial, mais quand on rentre dans le Memorial, on sait pourquoi on l'appelait le juste. Il n'y a aucune ambiguïté, il est assis, campé, là, il regarde très loin, on ne sent que rien ne peut absolument... Voilà. Donc, notre ami Abraham Lincoln, né en 1809, dans un Indiana décrit comme rugueux. Alors, rugueux en 1809, je pense qu'on peut imaginer que ça devait être vraiment assez dur. Donc, quelqu'un qui naît dans un environnement extrêmement pauvre, extrêmement dangereux, de par la nature environnante. Et puis, c'est quelqu'un qui, très rapidement, va se prendre en main par lui-même, autodidacte. Ça lui réussira, puisqu'il, finalement, deviendra avocat, homme d'État, homme de Congrès, et, comme vous l'avez compris, président des États-Unis d'Amérique. La caractéristique d'Abraham Lincoln, c'est qu'il se prend très tôt, comment dire, d'intérêt pour la défense des causes qu'il trouve justes et nobles, et notamment la défense des minorités noires. Et, voilà. Donc, fort de ses idées, de ses convictions, en fait, en 1860, le président Abraham Lincoln est élu, donc, 16e président des États-Unis. Malheureusement, en 1860, aux États-Unis, tout le monde est très, très loin d'avoir l'ouverture d'esprit qu'il pouvait avoir, et de partager ses idées. Et il va commencer son mandat avec ce qui sera certainement l'un des épisodes les plus noirs de l'histoire américaine, à savoir la guerre civile avec la sécession des États sudistes. D'accord ? Alors, pendant toute cette période où il commence quand même un petit peu challenging, Abraham Lincoln a deux priorités. La première, c'est absolument de conserver la cohésion et l'union des États. D'accord ? Et la deuxième, c'est de réussir à faire abolir l'esclavage, ce qu'il réussira en 1863. Voilà, la guerre de sécession, une période pas ultra guée. Malgré tout, en 1864, et un peu contre eux, voilà. Et on peut imaginer que ses idées ont plutôt été suivies, comprises, puisqu'il est réélu. Il est réélu en 1864. Et là, c'est le moment où il passe la main à Ulysse Grant pour pouvoir mener la guerre contre les sudistes. Et puis, l'histoire, elle ne termine pas très très bien. Si vous connaissez l'histoire d'Abraham Lincoln, puisque en 1865, alors qu'il était avec son épouse en train d'assister à une pièce de théâtre, il est abattu à bout portant par un conspirationniste qui, finalement, était dans une démarche, avec une organisation dont l'objectif était de décapiter l'exécutif américain pour pouvoir le faire plonger dans le chaos et remettre en cause les acquis qui avaient pu être gagnés, et notamment en termes de tout ce qui était lié aux pratiques liées à l'esclavage. Donc, en 1865, Abraham Lincoln est très certainement la personne la plus connue, en tout cas aux États-Unis, et puis très très rapidement, de par ses travaux et ses positions, finalement, ses idées vont faire le tour du monde. On va reprendre notre voyage, on va se déplacer d'un peu plus d'une petite centaine d'années. Donc là, on arrive un peu plus loin que le milieu des années 1950, d'accord ? En plein milieu, donc, 20e siècle. Et puis, je ne vais pas vous parler d'un président, mais je vais vous parler d'un roi, en tout cas d'un roi un peu particulier, puis je voulais vous parler du roi de la pop, qui est Michael Jackson. Alors, très rapidement, on va arrêter sur les histoires de biopiques, parce que vous êtes sûrement beaucoup plus calés que moi sur l'histoire et la vie de Michael Jackson, mais quand Michael Jackson décède en 2009, en fait, je pense qu'il n'y a pas un endroit sur Terre où on ne connaît pas qui est Michael Jackson et ce qu'il représente. En 1865, quand Abraham Lincoln est assassiné, il faut à peu près six semaines pour informer l'ensemble des États de la disparition du président. Et six semaines, quand on se rappelle le 1865, parce qu'il y a encore les diligences des cow-boys, on se rappelle, ça me paraît déjà être une bonne perf. Pour Michael Jackson, l'information mettra moins de six secondes pour pouvoir être diffusée et partagée globalement. Alors, si on essaie de trouver un point de repère entre Abraham Lincoln et Michael Jackson dans ces moments certes tragiques, mais pleins d'enseignements, en fait, on pourrait imaginer que, quand on considère six semaines, six secondes, c'est comme si on mettait sur une même ligne de départ en 1865, un cavalier qui irait porter l'information, et en 1865, la chose qui va la plus vite, tout simplement, c'est une balle de colt. Donc, pour bien matérialiser l'importance et ce phénomène d'accélération et un phénomène de vitesse. Alors, je vais arrêter de faire des biopiques plus ou moins hasardeuses avec Abraham Lincoln et Michael Jackson. On est là pour parler aujourd'hui de technologie. Et moi, je ne sais pas quelle est votre activité, ce que vous faites, mais moi, je baigne dans cet écosystème tech qui est depuis maintenant longtemps. Et en fait, j'ai vraiment l'impression et la sensation d'être dans un facteur d'accélération à peu près de la magnitude de l'histoire que je vous partage. On a un digital qui a juste fait complètement exploser le rythme cardiaque de l'économie dans laquelle aujourd'hui nous travaillons et nous vivons. Ce qui induit un dépassement, un surpassement, je vous laisserai apprécier et le juger, en termes d'exigence que cela fait porter, en termes de niveau d'automatisation, en termes de niveau de résilience, en termes également de niveau de sécurité vis-à-vis des enjeux qui y sont associés. Voilà. Pour moi, en 2021, on est dans une économie dans laquelle on est dans une compétition qui est de facto absolument universelle, mondiale, quels que soient les secteurs d'activité. Aujourd'hui, moi, j'ai la chance de pouvoir rencontrer des clients en France, des clients à l'international, dans des secteurs d'activité extrêmement variés. Ils me partagent absolument tous la même chose, tous les mêmes challenges. Ils en ont deux principaux. Le premier, c'est se différencier. Et le deuxième, c'est savoir se réinventer. À un moment où, finalement, les modèles économiques, les modèles financiers, les modèles opérationnels, voire les fonctionnalités des services sont tous, finalement, extrêmement proches ou de plus en plus proches les uns des autres. Et pour moi, ce qui est important, finalement, et pourquoi je vous parle de cet élément-là, c'est qu'on est à un moment où, dans cette quête de diversification et, finalement, de se réinventer, la technologie n'a jamais joué un rôle aussi critique qu'aujourd'hui. C'est devenu un réel pivot qui permet aux entreprises de se différencier. De se différencier en apportant des caractéristiques d'innovation, en apportant de l'agilité métier. D'accord ? Donc, la technologie n'a jamais joué un rôle aussi important qu'aujourd'hui. Et il me paraît extrêmement important et structurant, finalement, eh bien, tout simplement, de nourrir une vision, définir une stratégie technologique de manière à pouvoir comprendre l'environnement dans lequel nous nous trouvons, dans lequel on évolue. Le risque de ne pas faire ce travail-là, en fait, est juste de ne pas être absorbé dans le courant de vitesse et le niveau de pulsation dans lequel notre économie vit, ou encore pire, d'en être à contre-courant. Je m'appelle Philippe Bonsarguet. Je travaille pour Orange Business Services. Donc, Orange Business Services est une entreprise du groupe Orange. Nous sommes dédiés à adresser le marché entreprise, le marché B2B. Nous sommes une entreprise internationale de 28 500 salariés. On est présent sur 65 pays dans le monde, quelques milliers de clients internationaux, plusieurs milliers de clients grands comptes, plusieurs dizaines de milliers de clients entreprises. Et on se définit comme a network native digital services company. Donc, en fait, une entreprise duale qui tire sa différenciation de sa compétence réseau et de sa compétence d'intégrateur, qui nous donne finalement un positionnement assez différenciant sur le marché pour pouvoir adresser des enjeux télécom et des enjeux numériques, qui sont globalement les deux piliers sur lesquels la plupart des entreprises et des business se développent. Mon métier, moi, je suis Chief Technology Officer, donc CTO pour Orange Business Services. Je suis en charge de conduire, d'animer et nourrir la vision et la stratégie technologique de l'entreprise. Et au sein d'une gouvernance que j'ai mise en place, qui est le board des CTO de toutes les entités d'OBS, en fait, on mène ensemble les programmes de transformation pour tout simplement appréhender l'environnement technologique dans lequel nous évoluons, de manière à pouvoir l'intégrer sur notre propre transformation pour nous caler dans ce rythme-là et surtout pour accompagner nos clients dans la réussite de leur propre transformation. L'activité de mon équipe au sein du City Office, c'est énormément de veille sur les produits, sur les solutions, sur les écosystèmes vendeurs technologiques, sur les écosystèmes open source, énormément, énormément sur cet écosystème-là. Et concrètement, l'idée, c'est vraiment de capter et de se nourrir d'un maximum de tendance pour comprendre quels sont les impacts, quelles sont les opportunités, quels sont les risques que ça fait peser sur la trajectoire de notre entreprise, de manière à pouvoir engager, comme je le disais, les chantiers de transformation qui sont liés. En fait, on est la courroie de transmission et d'incubation entre les sujets à moyen-long terme et les sujets opérationnels à très court terme. Notre positionnement, en fait, est bien positionné pour l'entreprise, pour nous permettre d'identifier les partenaires avec lesquels nous engageons nos stratégies technologiques, mais également de pouvoir conseiller dans quelle entreprise faire des acquisitions ou pouvoir, par exemple, faire des investissements. À ce titre-là, moi, j'ai le plaisir aujourd'hui d'être advisor pour deux sociétés dans lesquelles Orange a investi. Cycloïd, qui est une plateforme d'infrastructure management DevOps, et la société WeWorks, qui est une des sociétés pionnières de l'écosystème cloud native. Si vous utilisez Flux, Flagger, Thanos, Scope, c'est concrètement eux qui ont développé ça, et Alexis Richardson, qui en est le fondateur, et la personne qui a inventé le terme GitOps. Donc, finalement, un environnement entre mon network native et mon digital services company, où on a un volant de challenges et de sujets à engager en termes de transformation, qui est vraiment extrêmement large. En fait, j'ai une place qui est assez privilégiée, puisque à 360 degrés, moi, tous les jours, je discute avec des clients, des analystes, la presse, les écosystèmes vendeurs, les écosystèmes open source, et voilà, j'observe énormément de choses, et de toutes ces observations-là, en fait, on alimente une roadmap technologique sur laquelle on engage nos chantiers de transformation, et il y a un certain nombre qui me paraissait important de partager avec vous, et c'est ce que je me propose de faire. Le sujet par lequel je voudrais commencer à discuter, en fait, est de parler de la thématique d'hybridation. Aujourd'hui, la thématique d'hybridation est une thématique qui est absolument critique, qui est en train d'arriver dans absolument toutes les entreprises, qu'elles le veuillent ou non. Quand on entend hybride, on a une définition qui nous laisse imaginer que des choses se passent de manière privée un petit peu dans les data centers ou dans les clouds privés des entreprises, et puis il y a d'autres choses qui se passent plutôt dans les clouds publics. Alors, cette définition-là a complètement volé en éclats. Les hyperscalers et les vendeurs arrivent sur le marché avec des solutions extrêmement intéressantes, en couplant du hardware et du software, ou uniquement du software, pour pouvoir descendre les services que l'on consomme dans le cloud public, dans le cloud privé des entreprises, et concrètement, on est dans un état où les frontières deviennent de plus en plus complexes à capter, et avec énormément de porosités associées. Cette notion d'hybridation, en fait, elle nous conduit assez rapidement à devoir constater la réalité de stratégie multi-cloud, où on va être, pour pouvoir servir un business, à considérer différents environnements pour pouvoir assurer le potentiel de services et de valeurs de l'entreprise. Dans cette hybridation et dans cette approche multi-cloud, il y a un certain nombre de choses qui sont extrêmement structurantes à considérer, et notamment en termes de socs, pour pouvoir proposer et mettre l'entreprise sur des rails assez homogènes pour finalement consommer ces services-là. Le premier, qui pour moi est très important, c'est ce qui va concerner la connectivité, assurer une connectivité dans l'intégralité de ces environnements et critiques, gérer ses utilisateurs et l'identité de ces utilisateurs et critiques, gérer les accès et les autorisations et complètement critiques, se doter d'une plateforme d'infrastructure management pour pouvoir déployer et produire les infrastructures dans ces environnements aussi divers et absolument critiques, et donc pose les fondations extrêmement clés, quelle que soit la stratégie qu'on va décider de mettre en place, soit du best-of-breed ou soit une approche totalement full-stack. Les notions de l'hybride aujourd'hui, pour moi, sont encore plus repoussées, avec une porosité encore plus forte, avec l'arrivée du Edge Computing, qui apporte un niveau de distribution, de dynamisme dans la construction des applications et des services, qui repousse encore plus loin les enjeux et les challenges d'orchestration, entre un central cloud, entre des network edge nodes, entre des customer edge nodes, on a toute une dichotomie en termes de capacité de distribution d'activités de services, qui, en termes, un, de sécurité, puisque c'est la thématique du jour, et surtout en termes d'orchestration, lèvent et amènent des questions extrêmement structurantes. Puisqu'on est sur les thématiques d'orchestration, un deuxième sujet qui, moi, me paraît extrêmement important, voilà, ça fait à peu près 10-12 ans qu'on utilise des containers, bon, la technologie était déjà présente depuis bien plus longtemps, mais elle a été consacrée par l'entreprise Docker. Aujourd'hui, ça devient, c'est complètement la norme et le standard pour pouvoir packager et assurer la distribution et la portabilité de services. Aujourd'hui, assurer, comment dire, le cycle de vie d'infrastructures et de services massivement containerisés, à l'échelle, c'est pas quelque chose de super, c'est pas trivial, en fait, monter un cluster cube, le faire tourner, par exemple, nous, pour nos propres besoins sur notre IT, si, aujourd'hui, on a un cluster à 180 nœuds, 7500 pods, ça commence à faire une petite infra sympa à devoir gérer. L'arrivée de l'hybridation, l'arrivée du multicloud, en fait, fait complètement voler en éclat cette complexité et on n'est plus à gérer, finalement, des clusters qui orchestrent ces containers, mais à avoir la construction de flottes de clusters sur lesquels on va devoir, tout simplement, maintenant, orchestrer des orchestrateurs. Alors, la complexité liée au choix d'implémentation des différents hyperscalers, des différents cloud providers ou des différents yes-bearers, en fait, fait lever un challenge qui, je trouve, est également extrêmement intéressant à regarder et analyser et, pour moi, aujourd'hui, je pense que utiliser Kubernetes pour pouvoir piloter des flottes de clusters Kubernetes est très certainement la meilleure des options et je ne sais pas si c'est un sujet qui vous intéresse, mais regardez tout ce qui est fait du côté de cluster API où il y a des choses que je trouve vraiment extrêmement excitantes qui sont en train d'arriver. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand on regarde les deux sociétés qui, pour moi, portent ces mécanismes de la manière, en termes d'implémentation, la plus intéressante, c'est-à-dire, un, Microsoft Azure Arc et deux, ce que fait AWS avec un EKS Anywhere et un EKS Distro, s'appuient complètement sur ce type d'infrastructures pour pouvoir gérer la complexité de déploiement de leurs infrastructures de clusters. Donc, voilà. Quelque chose qui, à mon avis, est vraiment à regarder de très très près puisque la thématique est toujours la thématique de la sécurité, comment assurer une politique de sécurité homogène lorsque vous avez à déployer des flottes de clusters sur des dizaines, potentiellement, d'infrastructures différentes ? Ça lève des challenges qui sont assez sympas. On va pas s'ennuyer pendant les prochaines années. On a parlé d'hybridation, on a parlé d'orchestration, d'orchestrateur. Le troisième point, puisqu'on était sur la thématique, finalement, de containerisation, c'est de regarder la trajectoire, aujourd'hui, en termes de niveau de maturité, en termes de virtualisation. On se rappelle tous, une VM, ça virtualise un hardware, un container, ça virtualise un OS. Et je ne sais pas si vous êtes intéressés à une technologie qui s'appelle WebAssembly, pour pouvoir rester dans la thématique, et finalement, WebAssembly, ça permet de pouvoir virtualiser des process. On a une solution qui tire parti et qui réutilise la bonne recette de la portabilité et du packaging, mais qui va complètement nous abstraire de la dépendance à l'OS, avec une compilation vers un bytecode qui permet de pouvoir répondre à des enjeux de performance extrêmement intéressantes. Et surtout, ce qui est assez intéressant, c'est la dynamique autour de cette plateforme de s'inscrire totalement dans un écosystème Kubernetes. Aujourd'hui, on sait utiliser des kubelets, où on va être capable de pouvoir faire tourner en même temps des containers traditionnels et des packages WebAssembly. Et typiquement, pour toutes les entreprises ou les personnes qui s'intéressent à du serverless ou à des fonctions, devant répondre à des contraintes de performance extrêmement poussées, voilà, il y a un facteur en termes de démarrage entre un container et un package WebAssembly qui est absolument sans précédent. Alors, WebAssembly, je parle bien de la même technologie qui a permis de pouvoir étendre les moteurs d'exécution des navigateurs. Là, tout simplement, ce qu'on est en train de se rendre compte, c'est qu'elle permet de pouvoir vraiment répondre à des enjeux d'implémentation de points de fonction qu'on est capable d'étendre dynamiquement à l'intérieur d'infrastructures plutôt back-end. Hybridation, orchestration d'orchestrateurs, WebAssembly, le truc qui arrive juste derrière pour moi, en fait, c'est de vous parler de GitHub, c'est plutôt la technologie, la philosophie qui est derrière pour une raison qui est extrêmement simple. Mon constat dans les entreprises que je rencontre, c'est qu'il y a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie qui a été mise pour pouvoir penser, construire, réviser des infrastructures. Pour moi, il y a un véritable mur qui est le mur de la scalabilité au-dessus du... le mur de la mise à l'échelle pour pouvoir embrasser le niveau d'automatisation également dans les opérations. Et c'est un facteur de mise à l'échelle qui impacte aujourd'hui énormément les entreprises sur lesquelles on a besoin de penser la façon d'intégrer les opérations de manière relativement différente si on veut être capable de passer à l'échelle de manière linéaire. L'intérêt dans une approche à la GitOps, finalement, c'est de pouvoir séparer les chaînes de CI avec des chaînes de CD et de Continuous Operations. Et moi, ce que je trouve assez intéressant puisqu'on est sur une thématique de sécurité, c'est un, de pouvoir différencier les responsabilités, production d'artefacts, déploiement d'artefacts. Et puis l'autre, c'est qu'aujourd'hui, avec des modèles pool-based, notamment avec des implémentations comme Flux CD couplé ou pas avec du flaggeur, on est dans des modèles de pool. Et avec des modèles de pool, en fait, les secrets et tout ce qui vous permet d'assurer la stratégie de déploiement n'est plus stocké dans votre repos de CI et CD, dans votre, enfin, traditionnel. Mais vu que c'est l'environnement qui va pooler ce qu'il a besoin de déployer, les secrets sont autocontenus par la plateforme qui va posséder l'application. Donc il y a vraiment des choses extrêmement intéressantes à regarder là-dedans. Et puis ce qui est intéressant, c'est que ces approches à la GitOps avec ce mécanisme de pool implémentent un pattern observer via un opérateur local qui va monitorer l'infrastructure et qui va vous protéger également du drift control. Donc, en gros, tout ce qui va être déviation de votre infrastructure par opération manuelle ou non intentionnelle, en fait, est automatiquement identifié et va permettre de pouvoir réappliquer l'état désiré qui a été stocké, pour le coup, dans un récouplique. Ok, la partie GitOps, tant qu'on est sur la partie GitOps, je ne peux pas m'empêcher de parler de la révolution que l'on doit mettre en œuvre en termes d'opérations sur la production pour une raison très simple, c'est qu'on est à un moment où le niveau de complexité des systèmes que l'on met en place et qu'on opère n'a à peu près été jamais atteint. Et surtout, la trajectoire cloud native, globalement, nous met dans une position où on va travailler la décomposition de monolithes en des approches microservices qui amènent un niveau de distribution extrêmement important au niveau de l'application et du service. Ce qui veut dire que le niveau intrinsèque de l'application qui devient à monitorer devient extrêmement challenging. Là où je veux en venir, c'est que moi, je suis convaincu que les systèmes de monitoring traditionnels ne permettent pas de pouvoir opérer ces plateformes et ces environnements parce que, un, ils sont très souvent relativement manuels ou guilles intensives et le deuxième, c'est qu'ils ne servent qu'à répondre qu'à une seule chose, c'est aux questions qui ont été posées. Si vous avez une issue ou si vous avez un outage dont les racines sont en dehors de ce que votre système de monitoring vous alerte, concrètement, vous ne le saurez pas. Et ça vaut y compris pour des opérations de sécurité. La dimension d'observabilité, en fait, vise plutôt à rendre le système requétable sur la base de la concentration de ce qu'on appelle le MEL. Donc, les métriques, les events, les logs et les traces que l'on va être capable de pouvoir requêter de manière dynamique. Donc, vraiment, une très, très grosse évolution au niveau de la façon de produire les opérations mais également de les réaliser. Et là, je parle de tout ce qui est pratique en termes de SAE, de Site Relability Engineer, pour lesquelles l'application des pratiques d'ingénierie logicielle aux opérations me paraît être en prenant majeure en termes de niveau d'automatisation et finalement d'auto-healing ou de self-healing des environnements que l'on construit. Le cloud native, tout ce qu'on a pu aborder jusqu'à présent, nous va nous amener également très gentiment à considérer de nouvelles façons de produire et de mettre en place nos applications. avec des applications de plus en plus granulaires, on va pouvoir aller vers ce qu'on appelle du feature flagging, donc le fait d'être capable de mettre en production des composants quasiment atomiques de notre service et ça nous amène vers moi quelque chose qui m'excite énormément qui est le Progressive Delivery qui pour moi est une étape supplémentaire de nos stratégies de mise en production de services qui tire réellement son parti des stratégies de feature flag et donc de pouvoir avoir une ultra-personnalisation sur les services qu'on va être capable d'amener en production. La consommation des clouds, quelle qu'il soit, n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui. Elle a explosé sur les deux dernières années avec le cloud. Alors ce qui a aussi explosé, c'est les factures. D'accord ? Aujourd'hui, la maîtrise des coûts et tout ce qui est pratique en termes de FinOps n'a jamais été aussi plus critique qu'aujourd'hui. Quand vous êtes une entreprise et que vous avez payé vos cloud providers tous les SaaS que vous consommez depuis les marketplaces, vous avez intérêt d'avoir un sacré business ou avoir une petite panier de noisettes tout simplement pour pouvoir passer à l'échelle. Bref. On pourrait discuter jusqu'à la fin de la journée autour de tous ces thèmes-là. Pour moi, ce qui est vraiment important et il y a une signature, il y a un dénominateur commun dans tout ce que je vous raconte, c'est que c'est vraiment la culture software, la software culture qui a fait pivoter finalement notre économie autour de tout ça. Aujourd'hui, le logiciel, l'automatisation, les API deviennent le framework de base permettant de pouvoir produire des infrastructures qu'elles soient réseaux jusqu'au runtime qui soit cloud native ou qui soit à fonction et en fait repositionnent les services métiers comme des modules ou des workloads de ces infrastructures. Donc on est vraiment dans une approche qui est une désagrégation complète du modèle. Pourquoi je vous parle de ça ? Pour une raison très simple, c'est que ça interroge ou ça questionne énormément sur l'évolution des métiers tout simplement pour pouvoir répondre à l'échelle à ces enjeux. Moi, la sensation que j'ai, c'est comme si on avait devant nous en fait un nouvel operating system d'une économie qui vibre à un niveau de rythme cardiaque qui est absolument sans précédent. Et ce qui est plutôt intéressant si on veut regarder le sujet d'un peu plus près, c'est que finalement, lorsque vous avez un nouvel OS, les premiers services que vous allez vous intéresser à déployer, c'est très souvent des services de sécurité. Alors à partir du moment où concrètement, votre data center, votre infra, votre network, votre storage, vos applications, la conf de vos clusters, le YAML de vos cubes, les fichiers de description de vos pipelines, à partir du moment où tout ça est du code, eh bien, ça vous laisse imaginer le scope en termes de sécurité qu'on a à mener. Et puis, le deuxième point, c'est qu'à partir du moment où les entreprises rationalisent le fait que le software devient le premier asset de leur entreprise, ça fait également réfléchir sur le niveau de sécurité des composants et des infrastructures qui portent ça. Je parle de toutes les chaînes d'outils qui aujourd'hui, moi, si j'étais un attaquant et si je voulais porter mal à une entreprise, je pense que je m'intéresserais de manière extrêmement près à leurs chaînes de CICD ou à leurs environnements de déploiement parce que finalement, ça serait certainement ce qui serait le plus simple de pouvoir impacter la production de leur business. En 2021, une entreprise qui se différencie sur le marché, c'est une entreprise qui possède sa technologie, qui possède des équipes, qui permet de pouvoir s'adapter à ce rythme-là. Juste avant de terminer, un point qui pour moi est important, tout ce que je vous raconte là entraîne un changement profond et systémique. D'accord ? On n'est pas en train de se dire qu'avec un peu d'infra-as-code et un peu d'automatisation, on va faire pivoter les entreprises dans l'économie que l'on connaît et que je vous ai décrit. C'est une erreur totale. D'accord ? On est dans quelque chose de beaucoup plus systémique, de beaucoup plus profond. Ça concerne, oui, les outils, mais ça concerne des pratiques, ça concerne également le mindset, ça concerne la culture. On est vraiment dans une approche qui est à 360. Et moi, la sensation que j'ai, c'est qu'on est plutôt pas devant une évolution, mais devant une véritable révolution. Et pourquoi je parle de cette notion d'évolution et de révolution ? En fait, c'est ce que j'ai mis sur mon slide. C'est qu'honnêtement, une évolution technologique, n'importe quelle entreprise est capable de se la payer. Une révolution, pour pouvoir en tirer profit, il faut accepter de la faire. Il faut accepter d'engager les transformations pour pouvoir avoir finalement ce retour d'investissement. Moi, quand je vous vois aussi nombreux ce matin, j'ai envie d'être raisonnablement optimiste parce que je pense que vous êtes la meilleure chance des entreprises pour lesquelles vous travaillez de mettre en place ou d'être acteur de cette révolution-là. Donc, moi, mon dernier mot, c'est formez-vous, certifiez-vous, participez à des projets, venez à des meet-up, impliquez-vous sur des projets open source, soyez curieux, soyez passionné et la bonne nouvelle, c'est que ça commence maintenant avec le prochain intervenant. Merci de votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada